Bah ouais, on en a parlé, on fait le bilan, bah pourquoi pas on a pas envie de s'exprimer, enfin je comprends pas. Salut à tous, footeuses et footeaux de la famille, c'est Thomas, vous n'avez pas pu louper hier que le Real Madrid a gagné sa 34ème Liga avec un Karim Benzema complètement éblouissant. Alors cette vidéo, je précise bien, c'est un pur égotrip de ma part, c'est un avis perso, c'est pas un début de lobbying pour KB9 ou une propagande Karim Benzema, j'adore ce joueur depuis des années, donc je donne mon avis et j'ai besoin du vôtre, via des stats que je vais vous montrer, via des déclarations, donc évidemment bien pensées de Florentino Perez, je vais parler des stats de Lewandowski aussi qui méritent mais amplement cette année, Messi, Ronaldo, mon podium en fin de vidéo pour ce ballon d'or qui aura un petit peu tronqué par la saison de KB19, mais j'ai besoin de votre attention les amis et de votre avis sur cette vidéo. Évidemment, la vidéo est sponsorisée par OneFootball, première application mondiale de football gratuite et téléchargeable sur iOS, Android, le lien dans la description et c'est justement là-bas que j'ai cherché les amis, là les petites tweets, ça enflamme, là il y a Bolid à Cherchour qui fait un petit montage ou qui reprend un montage avec Karim Benzema et Ballon d'or, parce qu'on verra par rapport au classement de Benzema ces dernières années, Ballon d'or, c'est une catastrophe, il est dans les choux complets, 26e l'an dernier les amis, 26e l'an dernier, franchement, moi en tout cas, je pense que ce joueur doit être respecté à sa juste valeur par rapport au boulot qu'il fait, surtout cette année sans Cristiano Ronaldo, tu vois, même depuis un moment, mais il brille, il brille de mille feux, il organise, il fait des passes-dés, enfin c'est un monstre total, j'adore aussi là le montage respecter le Baron de la Liga donne Karim Benzema, donc j'ai bien votre avis là-dessus, les petits amis, hier, il a gagné encore un titre, on verra son palmarès qui est juste fantastique, alors déjà pour moi, c'est le meilleur attaquant français, même si je suis aussi très très nostalgique de Thierry Henry les amis, mais Karim Benzema, quand même, en termes de palmarès pur, c'est un truc de ouf, le type, il a tout gagné, il a tout gagné, en plus, s'il retourne à Lyon, pourquoi pas les amis, faire gagner un championnat de France, c'est comme ça, Florentino Perez, Karim Benzema devrait être ballon d'or, là, il y a un petit peu de lobbying, évidemment, je n'ai vu aucun joueur meilleur que lui cette saison, pareil pour la saison dernière ou la saison précédente, il a été le joueur le plus critiqué du monde, mais c'est le meilleur du monde, le patron des Meringue, évidemment les amis, il ne va pas dire autrement, il va pas dire que c'est une tanche là-dessus, d'ailleurs, à mon avis, vu que ça parle de Benzema, il va y avoir une affaire derrière, c'est clair, parce qu'il y a quelque chose qui se passe à chaque fois qu'on parle en bien de Karim Benzema, les amis, donc ce montage de la part d'Eurosport, il est rigolo, moi je le prends un petit peu au sérieux, pas forcément pour lui donner le ballon d'or, le sac, mais enfin le mettre dans le top 5 ou voir un podium, parce que quand on va voir le classement ces dernières saisons, il y a une saison quand même, il a marqué 33 buts, le mec était 26e, sans rendre sérieux, alors oui, à l'époque, il faisait un travail de l'ombre, comme Pippen pour Jordan, tu vois, gros, comme Robin pour Batman, bref, il y a plein de comparaisons, d'analogies là-dessus, on s'en fout, selon votre choix, ce que vous aimez, les amis, mais voilà, on ne voyait pas non plus trop, point de vue statistique, même s'il marquait quand même des fois des 25 ou des 30 buts, là, il marque 21 buts, il fait 8 passes des, et c'est lui le patron, quoi, il y a Ramos, il y a Courtois, et il y a Karim Benzema cette année, les amis, c'est un truc de ouf quand même, là, les joueurs du Real, l'équipe titre avec Zidane et Benzema, on sait que Zidane adore et défend coûte que coûte Karim Benzema, c'est pas pour rien quand même qu'une légende de l'histoire du football adoube un attaquant de la classe de Karim Benzema, alors oui, c'est clair, il n'a pas non plus cassé son numéro 9, mais voilà, il a eu qui dans les pattes des bailleurs, il a eu énormément, des Higuain, après Jovic à la Morte-Molneux, mais à chaque fois qu'on lui a mis un numéro 9, à chaque fois, Karim Benzema s'est battu et l'a gardé, et là, pour moi, c'est le meilleur attaquant de Madrid, ça, c'est évident, les amis, évident, il y a France Football qui a fait un petit sondage par rapport à ce ballon France Football 2020, c'est à eux, c'est logique, 54% des gens disent oui, 46% disent non, truc de ouf, les amis, votre avis, c'est quoi, là-dessus ? Est-ce que Karim Benzema, pour vous, mérite le ballon d'or ou pas ? Pour moi, encore une fois, je veux juste que, par le biais de ce ballon d'or, qu'on aime ou on n'aime pas, il ait un meilleur classement pour que, enfin, on dise, médiatiquement parlant que c'est un monstre, pas dans les niches, tu vois, pas dans les connaisseurs de football, parce que, oui, ces frasques et compagnie, on s'en fout complètement, dans ces cas-là, les politiques qui sont bourrées de frasques, on les élit aussi, c'est pareil, que les mecs, il est des déboires à droite et à gauche, on s'en fout complètement, on parle footballistiquement, les amis, ce mec est un monstre, c'est juste ça, défendons le sportif, sans déconner, quoi. Et oui, Lewandowski, pour moi, depuis le début, en tout cas, même depuis longtemps, hein, 40 buts par saison pour Robert Lewandowski, hein, il a une boudesse Liga, une coupe d'Allemagne, bon, il est quasiment en quart de finale de Champions League, ce qu'ils ont écrasé Chelsea, je vois pas les hommes de Frank Lampard revenir, mais pareil, voilà un attaquant sous-côté, hein, c'est clair, il n'y a pas que Messi et Ronaldo qui sont deux extraterrestres, mais il y a d'autres personnes. Lewandowski, pour moi, mérite largement d'être le numéro 1, donc si tu mets à Lewandowski à Benzema sur le podium, s'il y a au moins un des deux qui n'est pas, c'est quand même, c'est quand même complètement, mais, scandaleux. Regardez ce que Karim Edema a gagné avec le Real Madrid, donc 3 Ligues avec hier, 4 Champions League, 3 Super Coupes d'Europe, 3 Super Coupes d'Espagne, 2 Copa del Rey et 4 Coupes du Monde des Clubs, c'est énorme, bon, après, il a, et la France, malheureusement, il n'a rien gagné, hein, ben ça, ça dépend pas que de nous, les amis, ça, c'est d'autres histoires. Mais regardez les stats de Karim Edema, franchement, c'est un truc de ouf. Et donc, cette année, il est à 21 buts, donc la saison est pas dingue, hein, quand tu vois que Messi n'est qu'à 23 buts, quand tu vois Ronaldo, en gros, n'est qu'à 25 buts, tu dis qu'il y a quand même un problème, que normalement, ces deux Golgoth-là, ils sont à 40-50 buts, ce que fait Lewandowski, d'ailleurs. Mais Karim Edema, 27 buts, donc derrière Leo Messi, il peut encore avoir le meilleur titre de buteur en Liga, il est à 8 passes D, c'est quand même une saison correcte, les amis, hein, il est pour, en gros, 30 buts de son équipe, c'est quand même énorme, d'être derrière Leo Messi, à chaque fois, quasiment, c'est quand même énorme, ça, c'est clair. Et puis, ses buts, voilà, ses buts de ouf, quoi, je pense à la talonnade pour Casemiro contre l'Espagne de Barcelone, le talent d'or, on avait dit, c'est un coup de génie, quoi, quel attaquant fait ça ? Son débordement, il y a longtemps, contre Atletico Madrid, là, la reprise qu'il fait contre Valence, contrôle d'un pied, et bim, on enchaîne en lucarne. Ah, sérieusement, les amis, oh, eh, au bout d'un moment, il faut se réveiller. C'est pas du tout un mal ou un tort de s'exprimer, de dire que Karim Benzema est l'un des meilleurs neufs du monde, hein, les amis, c'est pas grave, hein, et ce podium-là du ballon d'or n'est pas non plus galvaudé. Voilà, c'est assez aberrant, enfin, c'est pas, c'est aberrant, les gens se battent pour ça. Et l'année dernière, Benzema avait terminé 26e, alors qu'il avait fait une saison de gueux d'infini. Des fois, il est même pas classé, tu vois. Je sais pas, je comprends pas. Des fois, il y a des types que tu retrouves quelque part. Pareil, Sadio Mane est scandaleux l'année dernière, on peut revenir là-dessus, mais bon, Sadio Mane, au pied du podium. Voilà, c'est fatigant, c'est très fatigant, les amis. 2008 non classé, bon, à l'émite, il venait d'arriver 2009, 2011, 2012, 21e, 2015, 20e, 2014, 16e, 2017, 25e, 2018, 17e et 2019, 26e. Cherchez les stats par rapport à ça, et dites-moi, et comparez avec des types qui n'ont rien à foutre là dans le ballon d'or. Alors moi, j'aime bien cette distinction, comment dire, personnelle, purement égocentrique, c'est clair, sur le football, point de vue des stats, mais ça montre quand même, on va dire, l'influence qu'a le monde médiatico-footballistique par rapport à la reconnaissance du talent des joueurs. Moi, il y a un truc là-dessus, tu vois. Donc Benzema, c'est pourri, Benzema, c'est pourri ses classements. Et à chaque fois, rien de cause à effet, j'en sais rien, il y a ses affaires, évidemment, avec Valbona qui ressort, Benzema cartonne, l'affaire ressort, je sais pas, qu'est-ce qu'on doit en penser, j'en sais rien, je m'en fous, quoi. Mais bon, c'est, voilà, on dirait que Benzema, c'est le seul mec qui fait des conneries, tu sais, voilà. Ou pas, j'en sais rien, mais c'est, on dirait que c'est le seul, il n'y a que lui, tu vois, il n'y a que lui. Et puis, bah, Deschamps, est-ce qu'il est libre de choisir ou pas, de prendre Benzema, on n'en sait rien, mais te priver d'un des meilleurs attaquants du monde, bon, on va pas revenir, c'est pas le débat, mais ça, ça me saoule aussi, les amis. Et puis voilà, cette amitié, on peut dire, entre Zizou et Karim Benzema, Benzema est un mal-aimé, Zidane était un adoré, c'est clair, mais Benzema est un mal-aimé de ouf, j'ai rarement vu. Hormis pour les fans du Real, hormis pour les mecs qui acceptent, on va dire, le talent d'un joueur sans forcément remettre à côté ce qu'il fait, on s'en fout, quoi. Mais j'ai rarement vu un mec aussi clivant que Karim Benzema, c'est, voilà, t'es pro Benzema ou t'es anti Benzema, tu sais, en gros, la Formule 1, le karting, Giroud, Patati, voilà, mais Benzema, juste, est un très, 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 très bon joueur de football, un des tout meilleurs du monde actuel. C'est tout, point barre, voilà, et puis, cette année, il y a aussi Descergio Ramos, qui est énorme, avec ses pénaltys, certes, mais c'est, qu'est-ce qu'il fout devant, marquer des buts, des fois, hein, on se demande, on se demande. Après, les ballons d'or, c'est pas pour les défenseurs, Cannavaro l'a eu, bon, voilà, il y a eu Van Dijk sur un podium, mais Ramos le mériterait aussi, ou au moins sur un podium. Messi aussi est quand même exceptionnel encore cette année, 20 passes décisives, encore le coup franc d'hier. Messi, c'est un goûte, mais évidemment, il y en a plein qui le méritent, on va pas enlever non plus le talent et la puissance magistrale de Ronaldo et de Messi depuis quasiment 11 ans, les amis. Et Robert Lewandowski, parlons-en, pour ceux qui me suivent sur ma chaîne, c'est très bien que je kiffe et j'adore, et de toute façon, il faut pas être débile pour dire que Lewandowski, c'est lui, le ballon d'or. Ah, cette année, c'est lui, c'est lui, c'est lui. Moi, Benzema, je veux juste qu'il soit sur le podium, c'est tout ce que je demande. Un top 5, je serais déçu, mais il me dirait qu'il y avait quand même quelque chose de plus, il gagnerait 20 places, le type, tu vois. Mais regardez, 42, 43, 41, c'est pas des pointures de chaussures, 40 buts encore cette saison, le mec. Et Chelsea, ils vont se faire manger à la Leand, c'est clair au retour, et puis Bayern est grandissime favori pour la Champions League. Clairement. Moi, j'ai vu, je vois une finale PSG-Bayern. Après, vous me dites ce que vous voulez, les amis, mais c'est un truc de ouf, quoi. Donc Benzema et Lewandowski, pour comparer un petit peu, alors il y a 15 buts d'écart, évidemment, les amis, c'est clair, on peut pas comparer non plus tout, statistiquement, mais bon, t'as un mec qui est un monstre fini de buts réguliers depuis tout le temps, qui participe aussi au jeu, mais qui est plus dans la sorte de réparation, sinon il serait pas autant de buts, évidemment. Et Benzema qui descend des fois à prendre les ballons au milieu de terrain, tu vois, donc c'est clair. Benzema participe activement au jeu de Madrid, on n'a qu'à voir hier, c'est presque lui le patron du jeu, quand Hazard n'est pas là, Hazard n'a pas fait non plus une saison de ouf, les amis. Ronaldo a été énorme encore, avec ses buts de fou. Ronaldo était à moins de 30 matchs en ratio à 0,91, donc il marquait quasiment tous les matchs à la Juve. Il a 25 buts derrière immobilier, rendez-vous compte quand même, Ronaldo aussi, le mec, Manchester, Angleterre, Italie, Espagne, il réussit partout le type de façon, mais il irait au fin fond du Luxembourg et il réussirait, en même temps, c'est pas non plus trop dur. Donc voilà, 11 minutes 10 de vidéo, excusez-moi les amis, mais c'était un petit peu long, fallait que je m'exprime. Voilà mon podium du Ballon d'Or. Je mets Lewandowski promis, je mets Karim Benzema deuxième, et troisième, je n'en ai rien à qu'arrêter franchement, Messi, Ronaldo, De Bruyne, voilà, il y en a plein qu'on pourrait mettre cette année, qui sont énormes, Sadio Mane, voilà. Mais moi ce que je veux juste, c'est que Benzema soit sur le podium, voilà, vous l'avez mis. Partagez les vidéos sur Twitter, Facebook, Instagram et Snapchat, le petit commentaire qui va bien, dites-moi ce que vous en pensez, donnez-moi votre podium du Ballon d'Or, et puis on se retrouve à la prochaine vidéo, et le petit like qui va bien. Salut, 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 et salut ! Non mais c'est vrai, au bout d'un moment, il ne faut pas avoir honte de s'exprimer non plus.